C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! 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 Celui qui fume la cigarette, en réalité savait qu'il est fou, alors le Seigneur te dit « Réponds-toi ». Regarde, le Seigneur te dit « Réponds-toi ». C'est quand la cigarette fume de te détruire, quand tu arrives à l'hôpital, on te dit « Arrête de fumer ». Mais c'est fini, ton poumon est déjà détruit. Mais il faut que tu puissances, il reste à mourir, alors les gens te disent « Fourois-moi, apouine-la ». Enfant-moi, le rouges-moi, l'enfant-moi, 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 l'enfant-moi. Fais-moi de la voir, l'enfant-moi, l'enfant-moi. Fais-moi de la voir, l'enfant-moi, l'enfant-moi. Que ça va laver ton cœur. L'enfant-moi, l'enfant-moi. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est pour mourir Et si tu mors, en tant que fumée de cigarette, tu seras jeté à nos frères Je sais que tu ne veux pas l'homme Moi je sais que tu ne veux pas l'homme C'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé ici Jésus aime moi Oh toi femme, Jésus t'aime Moi je suis Jésus t'aime Oui je sais Tu as promis beaucoup d'horreur Tu es sorti avec beaucoup d'homme Mais tu ne sais plus comment faire Quand tu t'es arrêté Il y a une force qui te pousse à contribuer Pourtant toi-même tu es fatigué Mais quand tu t'es arrêté Il y a quelque chose qui te pousse à fond Et à l'aide d'un corps Tu ne sais pas comment faire pour sortir Viens On va prier pour toi Viens On va prier pour toi Et puis on va prier pour toi Le Seigneur va te libérer Tu es malade Le Seigneur va te libérer Quand tu as un problème de Paris de lui Le Seigneur va te libérer 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 Toi quand tu te mets en colère Tant que le sang n'est pas encore versé Tu n'es pas à l'aise Il est fou Je t'aise avec la table C'est le Seigneur va te libérer Le Seigneur va te libérer Le Seigneur va te libérer C'est le Seigneur va te libérer 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 Mais quand tu prends quelque chose Tu n'arrives pas à pardonner Tu danses ta tolèrie Il me dit qu'il y a pas mes衙 Tu n'arrives pas àgaisser Alors si tu vas te libérer de la colère, avouez quelqu'un, ou bien si tu es dans ta maison, tu n'as rien à payer, tu ne vas rien payer, on n'est pas venu ici pour ton argent, tu ne vas rien payer, c'est gratuit, le Seigneur a dit, vous avez cresu gratuitement, alors tu vas prier pour toi, et tu vas retourner la guérison, quand tu allais à l'école, et quand tu arrives en classe, tu ne te rappelles plus de rien, c'est comme si tu n'as jamais étudié, mais quand tu sors, mais quand tu sors de l'école, tu te retrouves, mais quand tu es à l'école, ou bien quand tu arrives en classe, tu ne te retrouves plus, et ça fait combien de fois, tu as passé les concours, mais tu n'as jamais marché, tu n'as jamais eu le concours, tu n'as jamais eu le concours, tu n'as jamais eu le concours, mais aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer, Dieu veut faire qu'il puisse, la seule personne, qui peut te libérer, c'est Jésus, tu es allé chez le Marabou, il t'en donnait des pâtes, aujourd'hui tu as pris, et tu sais maintenant, que le Marabou, le Karamoah, ne travaille pas pour Dieu, le Marabou, Karamoah, il ne travaille pas pour Dieu, le Marabou, Karamoah, il ne travaille pas pour Dieu, le Marabou, Karamoah, il travaille pour le diable, je vais te dire la vérité, tous les Marabou, Karamoah, sont des sorciers, tous les Marabou, Karamoah, sont des satanistes, le Marabou, Karamoah, sont des sorciers, le Marabou, Karamoah, sont des sorciers, tu connais le nom des Marabou, il y a Karamoah de Torolot, il y a des hommes de Dieu qui sont venus, quand ils disent que tu es un sorcier, quand tu travailles pour le diable, il va te dire la vérité, il va te dire la vérité, il va te dire la vérité, alors ma bien-aimée, mais si on va devant, Jésus fait moi, il faut qu'à Dieu je suis, mais il ne veut pas que toi, tu portes des colons, après que vous avez regardé le colando, les gens qui portent des colons, les colons, les colons, les colons, mais toi, la femme, tu ne dois pas porter des colons, les colons ne sont pas forts pour toi, le colo, le colo, le colo, c'est pour les hommes, qui ont des valeurs, je vais te dire la vérité, on n'appelle pas ça colo, on appelle ça cycliste, on va avoir la cycliste, on va avoir la cycliste, Élisée, envoie la tablette, il y a des femmes qui sont là-bas, il y a des jeunes filles, tu vas envoyer la tablette, ils vont regarder, ils vont voir cycliste, cycliste là, c'est quelqu'un qui roule le vélo, c'est que je fais, ce qui est mort pour nous, nous avons fait, c'est le saint saint témoin d'homme, j'ai fini les deux, alors toi, sans que tu portes le vélo, il y a un peu ce même, il y a un peu ce qui est, tu es frappé de la malédition, alors le Seigneur te dit, réponds-toi, réponds-toi, avant qu'il ne soit trop temps, réponds-toi, avant qu'il ne soit trop temps, réponds-toi, avant qu'il ne soit trop temps, si tu crois dans cette vêtement, tu seras jeté en enfer, mais Jésus ne veut pas, que tu portes en enfer, c'est pourquoi il nous envoie ici, et nous envoie ici, pour t'invêtir, pour délivrer la fille, débarrasse-toi des collants, débarrasse-toi des collants, débarrasse-toi des cyclistes, parce que Dieu n'est pas dedans, Dieu n'est pas dans ces chers, mais Seigneur ne veut pas, que tu portes en collants, que tu portes en cyclistes, que toutes ces choses, ce sont des fréquentements d'hommes, mais collants, les cyclistes, sont des fréquentements d'hommes, alors ma soeur, jeune soeur, jeune femme, quand tu es ici à Corégo, je n'étais pas insulté, je n'étais pas insulté, je n'étais pas insulté, mais Néni, j'ai dit tout simplement, il ne faut plus porter la collant, il ne braucht pas la collante, j'ai dit tout simplement, il ne faut plus porter les cyclistes, il ne faut plus porter la cycliste, les cyclistes, ce sont les gens qui portent cela, ce sont les gens qui ruent les collants, c'est ce qu'on appelle le collant, vous voyez, les voyais au collant, alors quand tu portes le collant, dis-moi collando, Tu es en train d'adorer le diable. Il veut s'étonner le patron. Quand les femmes prennent les colombes, elle ne veut plus porter à bille. Alors que ses fesses bouche dedans. Alors tu es tout dans le lit de Mathieu. C'est celui qui régale une femme. Pour la cons boiter. A déjà commis un adultat. Donc quand tu prennes les colombes, il a déjà couché avec toi. Il n'a pas besoin d'aller à l'hôtel avec toi. Il n'a pas besoin d'aller à l'hôtel avec toi. Il n'a pas besoin de te prendre et coucher avec toi. Mais le simple fait de te regaler. Il a déjà couché avec toi. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas. Que tu t'as pris comme en colombes. Mais le Seigneur Jésus veut. Viens ici. Que tu t'habites comme la maman. Que tu qu'es finit devant l'Homson. Voilà comment Jésus veut que tu t'habites. Voilà comment Jésus veut que tu t'habites. Moi, je ne vois pas ton corps. On ne vois pas tes fesses. On ne voit pas ta poitrine. On ne voit pas ta poitrine. C'est ton mari qui appelle à toi, il tient ni qu'il gagne le repas, la seule personne qui doit voter Christ, la seule personne qui doit voter voler, la seule personne qui doit voter ta poitrine, c'est ton mari, c'est ton mari, c'est ton mari, et dans sa chambre, et dans sa chambre, qui doit t'habiller, imaginez-vous, pour porter les habits, il te vient, comme ça. Toutes les chenilles sont tenues. Les gars, voilà comment tu dois t'habiller, le soir, tu dois t'habiller comme ça. Il me dit qu'il a fini de être au blague, Merci comment tu dois t'habiller, Merci comment une femme s'habille, Encore vous avez fini de jouer, Une femme c'est comme ça sa vie, Mais elle ne porte pas les pantalons, Elle ne porte pas les poulons, Avant sa poulante, Pour se promener dans le corogore, Elle ne porte pas les pantalons, Avant sa poulante, Pour se promener dans le corogore, Car il y a la poulante, Si tu l'habilles ici, Tu diras jeter un enfer, Il me dit qu'il Omido, Alors jette ses murois, Mais ils ont plus de gamme f Titale, Jette ses pantalons, Rejois d'acheter ses habits, S'habiller comme une femme, Vous allez rouler comme une femme, Va faire tes lucratures, Je veux que les femmes Faites d'une manière qui est sain Avec plus d'heures Que les femmes Ne battent pas les pâtalons Ne vous demande pas de pâte d'une Mais il veut que tu t'habilles comme une femme Les cyclistes Sont pour les hommes Les patalons, les cyclistes, chope les femmes, et les chers tailles. Alors écoute encore, à Péatronique, Métrénome chapitre 22, Métrénome chapitre 22, Métrénome chapitre 22, Une femme, mousseau, n'est pas de la pointe, mais une femme, mousseau, n'est pas de la pointe, un habillement d'homme, et puis un homme, ne mettez pas de pointe, alors qu'il y a une femme, qu'il y a une femme qui fait ces choses, et l'homme qui fait ces choses, il est mort, il sent qu'il porte des patalons, elle a frappé des maléditions, qu'il est mort, voici ces jeunes filles, voici ces jeunes filles, elles sont comme toi ici, en pleine comme il est, la jeune fille là, elle est de Koloqo, elle a fait plus de la micro. La jeune fille là, la jeune fille là, elle est de Koloqo, elle entendue la parole aussi à Péatronique, Il a acheté les pantalons, mais aujourd'hui, il a acheté les pantalons, Il a acheté les pantalons, mais aujourd'hui, il a acheté les pantalons. Il a acheté les pommes de roi, et maintenant, il a questionné, Il a acheté les jésus, qu'il a acheté les pantalons. Alors, je suis un homme qui m'a dit, moi aussi, moi je suis un homme qui me conseille, Jésus s'appelle, Jésus s'appelle, Jésus s'appelle, Jésus s'appelle, mais il n'est pas que tu prends tes pantalons mais il n'est pas que tu prends tes bêches mais il n'est pas que tu sois la couleur de ta peau mais il n'est pas que tu prends tes colons mais il n'est pas la couleur de ta peau mais il n'est pas que tu prends tes mentaux tu l'associais lui il n'est pas que tu prends tes rectangle Envoyez-vous. Envoyez le micro. Pardon. Et puis... Tous les sorciers ! D'aiment le miel ! Tous les sorciers ! D'aiment le miel ! D'aiment le miel ! Ils savent que quand vous portez des boules d'oreilles ! Ils savent que vous portez des boules d'oreilles ! Vous allez ouvrir une poque ! Il a dit qu'on bref ! Non ! Il vient de faire chierreur ! Comptez pas de masquer, on n'y a plus de nuit ! Donc, quand elle n'a pas besoin de boules d'oreilles ! Oui ! C'est plus femme ! Elle est toujours femme ! Comme le boules d'oreilles ne determine pas que ce soit femme ! Ce n'est pas le boules d'oreilles ! Regardez la chante fille là ! Il n'a pas besoin de boules d'oreilles ! Tu as besoin de lui ! C'est ça au-caron ! Non, ce n'est pas ça ! Ma réalité, le bout d'oreille, c'est un chou d'esclavage, c'est un péché. Le bout d'oreille, c'est un péché, c'est un péché, c'est un péché. Le bout d'oreille, c'est un péché, c'est un péché. Le diable est un peu rédite, c'est un péché, c'est un péché. Le diable est un péché, c'est un péché. Alors ce vendredi Nous t'invitons Ce vendredi Nous t'invitons Ce vendredi Nous t'invitons Ce vendredi Nous t'invitons au centre du Tirel Nous t'invitons là-bas Quand tu es un parent qui est malade Quand tu es malade Ce vendredi Nous t'invitons A venir participer A cette grande veillée De prière De te livrance Alors notre numérait de téléphone sont là On va démarrer le téléphone Il y a un numéro qui est malade Il y a un numéro qui est malade Alléluia Amen Il y a un numéro qui est malade Ce vendredi Amen Numéro 1 07 67 92 46 28 05 65 92 46 28 65 66 92 46 48 Amen Alléluia, toi qui es malade, peu importe la maladie que tu as, qui es malade, peu importe la maladie que tu as, qui es malade, peu importe la maladie que tu as, qui es malade, peu importe la maladie que tu as, qui es malade, peu importe la maladie que tu as, qui es malade, peu importe la maladie que tu as, qui es malade, peu importe la maladie que tu as, qui es malade, peu importe la maladie que tu as, C'est parti. vous voyez pas de bonnes unitaires moi je goûte passons sur le jose la jose une agence la vont-elle et dont vous voyez les ici la bouche la bouche bien les la les nous vous 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 C'est parti. mais elle ne veut pas tirer ça à la maison elle ne veut pas tirer ça à la maison qu'est-ce que la femme l'a dit ? elle dit que quand elle vend tout l'argent qu'elle gagne vend comme du vent donc comme elle est venue nous trouver elle voulait qu'on prie pour elle maintenant elle a un truc je ne sais pas si elle dit gris gris suit sa mère nous on lui demande qu'on va prier pour elle elle dit ça ne nous l'arrange pas elle ne peut pas arriver elle veut qu'on prie pour elle mais elle ne veut pas arriver elle est aussi chrétienne catholique donc on lui a dit qu'au plus elle va venir à l'équipe catholique qu'elle donne son cas qu'on prie pour elle elle ne veut pas elle le dit C'est quelque chose qui m'impose... C'est parti. 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 C'est parti.